salut à tous dix autres fois d'épisode 80 un tout petit épisode qui sait qui est en relation avec une vidéo que je prépare qui sortira bientôt j'espère bientôt par rapport bien sûr au 14 septembre au moment où j'enregistre cette vidéo c'est à dire que je me promenais dans mon système et je suis allé sur la partition boot enfin l'espace boot où se trouve le noyau donc si on fait cd boot et si on fait un ls on voit qu'il ya plusieurs fichiers donc il y a le vm linux linux qui est le noyau en lui-même et un fichier init ramfs c'est quoi cette bête d'ailleurs si on regarde si on fait à ls moins lh on s'aperçoit que ce n'est pas un très gros fichier le noyau lui-même compressé parce que le noyau est compressé pour rien à la place sur l'espace de démarrage sur la partition démarrage ou le réparateur démarrage fait 5 méga 3 et l'initramfs en fait 12 mais c'est quoi cette nitramfs là c'est un complément à la vidéo 67 je crois me souvenir où je parlais du système d'init j'expliquais rapidement que ce qui se passait à partir du moment où le grub prenait la main et disait noyau éveille toi le nitramfs c'est un système de fichiers pour fs init initialisation ram pour random access memory mémoire vive c'est un fichier qui permet le temps que le système d'init lui à son tour puisse se réveiller que le noyau puisse travailler c'est à dire que l'init a besoin déjà d'avoir quelque chose pour démarrer s'il n'a pas un système racine minimale le système d'init il restera bien couché chez lui il y aura vainque à voir donc l'initramfs c'est un système de fichiers minimale une partition racine minimale qui est chargé par le noyau le temps que le noyau puisse démarrer à son tour le système d'init donc en gros on a le système de démarrage grub si c'est nul que l'autre qui dit au noyau et au faut se réveiller le noyau se réveille dit bon très bien je me réveille mais attends j'appelle mon initramfs pour que je puisse déjà appris dans ce système d'init il faut quand même que je retrouve les petits donc il lance son initramfs une fois l'initramfs chargé le noyau a trouvé son espace de démarrage il est très bien maintenant je peux dire au système d'init et debout connard c'est un tour de VOC voilà c'est ça à quoi sert un initramfs il y a aussi les principes d'unit rd c'est la même chose c'est un espace minimal de démarrage qui permet au noyau de dire bon maintenant je suis réveillé je vais dire au système l'init de se bouger un peu son cul voilà c'est ça l'initramfs désolé pour le côté un peu vulgaire de ma vidéo ou des petits mots un peu humain ou grossier mais ça ça fait ça c'est par un langage un peu familier devrait-on dire j'espère que cette courte vidéo vous a plu sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt sur une vidéo qui concernera le noyau si tout se passe bien ciao